... En 1870, paraissait l'un des romans d'aventure les plus connus au monde, 20 000 lieux sous les mers, de Jules Verne. Jules Verne est un auteur français très connu, né en 1824 et mort en 1905. 135 ans plus tard, en 2005, Sidney Bernard, comédien et metteur en scène, décide d'adapter les aventures du Nautilus et du Capitaine Nemo pour le théâtre. De quel nom dois-je vous appeler ? Je n'ai plus de nom. Pour vous, je serai le Capitaine Nemo et vous êtes les passagers du Nautilus. 20 000 lieux sous les mers, la pièce s'installe à Paris au théâtre de Jazay pendant tout l'été. Sur scène, un étonnant bureau-machine qui se transforme à volonté. Des effets spéciaux époustouflants, un spectacle féerique à voir en famille. Je fus invité à me joindre à l'expédition. Et à représenter la France. Invité par l'ancien président des États-Unis d'Amérique en personne. Monsieur le Président. 20 000 lieux est écrit comme un journal de bord. C'est le professeur Aronax qui raconte son aventure. Et l'oeuvre est écrite à la première personne du début jusqu'à la fin. J'ai pris l'espace vide qui existe entre 20 000 lieux sous les mers et l'île mystérieuse. C'est dans l'île mystérieuse, que Julien va écrire 4-5 ans plus tard, qu'on apprend qui est le Capitaine Nemo. Et on apprend aussi que le professeur Aronax a raconté son aventure. Je suis vivant. Non, je n'ai pas été avalé par un monstre marin, comme les journaux l'ont écrit. Pourtant, j'étais prêt à donner ma vie pour satisfaire cet insatiable besoin d'apprendre. Le professeur commence à raconter son récit comme chacun raconte une histoire. Sauf que son imaginaire, son imagination est telle que son environnement va se transformer. Au secours à moi ! Là, je suis tombé à l'eau. Au secours, on est du bateau ! Au fur et à mesure qu'il va raconter, c'est comme si les choses sortaient de son imagination. Et tout va se transformer autour de lui. L'heure de la lutte a sonné ! Le canon du Lincoln est chargé ! Le poulet frappe l'animal ! L'œuvre de 20 minutes sous les mers, c'est un catalogue hallucinant, à la fois de fictions techniques, mais aussi, ce qui n'est hélas plus de la fiction aujourd'hui, de la réalité sur le réchauffement de la planète, sur la préservation des espèces. Il faut quand même savoir que Jules Vierne écrit vos semblables des peuples, la mer. En 1870. Le capitaine a raison, maître Landre ! L'acharnement barbare des pêcheurs fera un jour disparaître la dernière baleine de l'océan ! Moi, j'ai respecté l'œuvre, mais alors à la virgule près. C'est d'ailleurs pour ça que Jean Vierne, l'arrière-petit-fils de Jules Vierne, va dire que c'est l'une des meilleures adaptations d'une œuvre de Jules que j'ai vue. Un des bras du poulpe glisse par l'ouverture, comme un serment ! Oh ! Capitaine, on se tourne ! Capitaine ! C'est tellement fou, c'est tellement dingue, qu'il n'y a même pas besoin d'en rajouter. 20 milieux sous les mers, c'est au théâtre de Jazé, à Paris, boulevard du Temple, dans le 3e arrondissement, et c'est jusqu'au 26 septembre. Sous-titres par Jules